et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider donc la dernière fois la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait je me souviens plus on était on s'était arrêté on s'était arrêté on avait fabriqué on n'est plus on avait tué un nouveau jaguar ah oui on était arrivé dans cette ville là voilà et il fallait qu'on trouve les ruines et lui il drague la nana voilà ça elle aussi le drague on peut parler un peu tout le monde nouvelle va falloir vous habituer à rien faire même si on passe le temps en buvant et en ce moment vous n'êtes pas du coin non je travaille sur un bateau qui s'est échoué pas loin d'ici la tempête nous a surpris il a coulé ok cool vous voulez qu'on fasse affaire oh bonjour vous êtes avec l'équipe d'excavation non je ne fais que passer ok s'il vous faut quelque chose le marché est en plein centre ville vous pouvez faire le plein avant de repartir mais ok intéressant je vous en prie et alors marchand très bien oui donc il est marchand et on se balade avec notre art ça fait deux ans que j'essaie de trouver le courage de l'invité et quand enfin je l'ai non mais c'est qui ce type la 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 c'est d'où on est arrivé ok allez on avance on va essayer d'aller voir ses marchands du coup nouveau camp découvert à c'est un camp ça non à là il ya un feu de camp ok donc attendez on va parler à lui c'est lui le marchand et si vous avez besoin d'un guide dans kouak yaku je suis là vous êtes le guide touristique je sais où aller et surtout qui éviter je vois le meilleur poisson est sur le quai forcément pour les tacos c'est l'icorde et cerdo mais leur bière et tiadas je vais me méfier et omar n'approchez pas de ce type c'est les ennuis assurés il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut très bien je vais faire en sorte d'éviter les ennuis ouvrez bien les deux yeux secret révélé mission disponible ok donc il ya des trucs des missions annexes donc là il ya un feu de camp on va aller voir c'est pas un marchand lui non c'est pas lui le marchand alors feu de camp on va aller voir ce qu'on peut faire dans le feu de camp s'il ya des choses à faire voyage rapide l'épicentre était plus proche de l'avion mais ça aurait pu être bien pire qu'est ce que j'ai fait ok donc on peut retourner à certains endroits ah oui on peut aller partout quoi ok on peut retourner partout on est déjà allé ok très bien donc je pense que le jeu va se passer essentiellement dans cette dans cet endroit des armes fantastique alors on a déjà des armes lui on peut l'améliorer alors que lui on pourra pas j'ai l'impression ouais acquis ça se doit être les armes des dlc à mon avis alors là on a cette arme là c'est quoi ça tac ok d'accord ouais ok donc bon on va pouvoir améliorer cette arme on verra ça plus tard oh un pistolet silencieux si on peut améliorer aussi ah oui non lui on peut pas lui on peut l'améliorer capacité donc il n'a pas beaucoup de munitions actuellement on a celui ci qui est basique il ya celui là qui est plus précis qui recharge plus vite mais qui silencieux et lui qui est plus puissant plus précis à une meilleure cadence de tir moi je pense qu'on va prendre celui-là on va l'améliorer même améliorer ses dégâts ça pourrait être pratique d'avoir un pistolet silencieux ce que c'est utile améliorer ses dégâts si on fait des headshots de toute façon les munitions c'est mieux ah ouais ça vise pas mal de ressources quand même ok un plus de munitions c'est pas mal recharger plus vite on s'en fout cadence de tir on s'en fout pour le moment pour le moment on va rester comme ça on verra après parce que je connais pas trop un peu je connais pas trop les armes je passe ce piaulé dégueulassement piaulé de la terreur les ennemis ont plus de chances d'être assommés restons à l'avancé on peut le garder en fait et le fusil d'assaut ouais pour le moment on s'en fout c'est pareil on peut-être pas améliorer on va attendre d'avoir de débloquer peut-être de nouvelles armes avant d'utiliser nos ressources sera peut-être plus efficace j'ai deux points de compétences pour le moment on va les garder on verra plus tard on verra plus tard aussi ok donc là la carte c'est comment la carte c'est tab tout la carte donc là non il faut que je prenne ce pont là plutôt pour aller voir une mission index et le marchand après ok donc on va là bas c'est parti d'ailleurs il ya peut-être des trucs là bas je peux aller mais du coup il ya peut-être des trucs ont été visités en fait ouais je suis bête on va visiter on va visiter un peu tuer les mouettes ok vous n'auriez pas vu mon mari ou ma fille je ne crois pas où vous les avez laissé il passe leur nuit avec les étoiles ils étincellent pour me faire signe mais le matin ils vont jusqu'à la rivière généralement je les vois qui brille là bas mais la tempête a souillé les eaux je sais qu'ils sont là je sais secret révéler de l'or oh on va chercher l'or alors lui va nous parler aussi je parie que vous n'avez jamais vu ça c'est mon dernier j'ai vendu le reste un commandant il était un peu bizarre mais il a acheté tout mon stock alors bon enfin sauf celui là il fonctionne parfaitement jamais de panne il est beau pas vrai non je suis sérieux ma femme n'est plus la même depuis l'accident mais le ronronnement ça l'aide à se détendre à ton mieux il est parlé du transformateur là ok s'en fout il y avait un temple sur l'île là bas autrefois mais il n'en reste plus que deux pans de murs en ruines et un pilier en pierre apparemment c'est plus une statue qu'un pilier du vrai travail d'orfèvre un universitaire est venu l'étudier il ya quelques années vous savez ce qu'il a découvert il a dit que ça n'avait aucun sens ça l'a mis plutôt en colère d'ailleurs il nous a accusé de l'avoir piégé ok donc il ya monolithe que je vais peut-être pas pouvoir regarder pour l'instant il est en face là bas ah oui il est là bas je peux aller dans l'eau de toute façon on est d'accord hop là ok on fait déjà pour aller dans l'eau j'espère qu'il n'y a pas des piranhas ou des crocodiles ou je ne sais quoi bon allez on va là bas hop là ça décrit quelque chose de proche inspire à fond et retrouve moi sous le nez de l'autre un tiste monolithe découvert ok le nez de l'autre ok donc là il y avait de l'or on a dit aussi dessous là quelque part par là là une caisse c'est pas la caisse avec de l'or la carte un tout petit poil derrière moi à la pa 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 où c'est qu'elle est ta caisse d'or ouais c'est quoi ça il y a un truc là bas aussi ok ouh c'est dans l'arbre peut-être là je peux pas regarder dans l'arbre là ah là bas alors qu'est-ce qu'il y a là hop allez hop on casse ça et on passe ah ah une caisse coffre à trésor et coffre à trésor et comme ça sert quand il y a des ressources des artefacts le crochet est requis pour ouvrir cet objet excusez-moi deux secondes hop là bon on sait qu'il y a un coffre ici par contre il faut que je me remonte parce que j'ai plus derrière hop là ok donc on sait qu'il y a un coffre ici ça doit être sûrement ce coffre d'or là ah non c'est quoi ça hop lâche moi allo Lara Croft comment je fais alors ça plante aquatique récoltée ah voilà on va récolter les plantes alors clac où c'est qu'elles sont là il y a des caisses encore c'est une mission ça fait de l'expérience là y'en a une autre hop et la dernière là bas il y a une caisse aussi oui 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 on va remonter on va prendre l'air un petit peu hop là réussi hop là il y a une caisse également un moule en fonte un moule en fonte de forme conique était principalement utilisé dans les années 60 et 70 pour fabriquer de petits lingots d'or l'or se sépare des impuretés en tombant au fond hum hum intéressant intéressant là bas il y a encore une caisse on va aller ramasser voilà clac et maintenant il faut qu'on aille du coup alors là il y a un coffre qu'on ne peut pas ouvrir là il y a de l'or qu'on n'a pas trouvé du coup c'était pas ça alors c'était pas ce coffre alors on sait qu'il est cet or il y a encore une plante oui il est dans les arbres peut-être c'est possible qu'il soit dans les arbres non dans cette espèce d'arbre là non vous pensez pas je ne sais pas je serais pas serein quand même de me baigner dans de dans de l'eau ah un passage oh oh ça va nous mener de l'autre côté peut-être ouais je serais pas serein de me baigner dans de l'eau qu'on sait pas trop enfin dans de l'eau de rivière comme ça en Amazonie ou je sais pas où au Pérou c'est franchement je serais pas serein moi oh entre les maladies les insectes les microbes tout ça tout ça je serais pas serein qu'est-ce qu'on fait avec ça hop une caisse alors explore les creeps pour découvrir un passage point faible vous avez besoin du fusil à pompe ok donc on ouvre des passages au fusil à pompe dans ce jeu très bien pourquoi pas oh parfait des ressources fantastique là il y a encore plein de trucs ça on a plein là il y a des ressources là on va où là ok donc là on va remonter dans le village alors attendez moi j'aimerais bien ouais on va redescendre j'ai vu qu'il y avait un truc en bas hop 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 là j'ai vu qu'il y avait une caisse enfin quelque chose qui était rouge voilà là bas ah c'est un tonneau explosif ok ah et ben voilà c'est étrange on distingue des troupeaux de moutons de lama et de chèvres mais il est rare qu'un seul berger s'occupe ainsi de trois troupeaux différents ce lama perché sur la colline ce doit être Urkuchilai le dieu inca protecteur des animaux Urkuchilai est souvent représenté sous la forme d'un lama cette oeuvre est une offrande des bergers locaux aux dieux qui veillent sur leurs troupeaux pour le remercier de sa protection très bien bon donc là il y a un tonneau explosif il y a un feu de camp tiens vas-y allez hop allez je peux pas l'allumer ah si quand même ok c'était juste pour l'allumer pour qu'il soit disponible hop du coup on continue alors là on retourne au village et là bas on va je sais pas où on va retourner au village voir ce que le marchand peut nous vendre ah des matériaux encore hop on ramasse le bois toujours utile les plantes là on est plein alors oui allez donc voir Abigail elle insiste pour rencontrer tous les nouveaux vous parlez d'Abby oui je l'ai rencontré elle m'a bien aidé ah c'est notre Abigail toujours prête à réparer un générateur ou régler une dispute c'est à la fois notre mère notre gérante d'épicerie non officielle la moitié de nos pompiers volontaires croyez moi mieux vaut éviter de l'affronter à coup de poing ça doit lui faire des cartes de visite format A4 très drôle alors bonne chance et tout ça ok alors je suis en train de voir qu'en fait les armes il faut que je prenne le fusil je pense c'est parce que je ne l'ai pas je ne le vois pas sur moi le pistolet je le vois sur moi du coup mais pas le fusil il y a une caisse hop alors c'est lui le marchand non où c'est vous les marchands où sont-ils il y a quelqu'un qui parlait ah oui c'est pas du tout là en fait c'était en haut il y a le courant ici sauf si vous contrôlez le temps bon on va essayer de parler à tout le monde je ne vois pas beaucoup de touristes ici je ne suis pas une touriste vous savez je suis scientifique ah bon mais si vous aviez vu comment c'était il y a 20 ans en plein essor vivant animé et tellement optimiste pour l'avenir optimiste je dirais plutôt crédule c'est à dire parvenir est arrivé un groupe pétrolier de Lima ils ont débarqué acheté la ville au faire du travail ils voulaient même construire des appartements de l'autre côté de la rivière jusqu'à ce que le rendement s'effondre le choc pétrolier maintenant fait avec ce qu'ils ont laissé dommage que vous soyez pas une touriste les touristes achètent des trucs pas les scientifiques désolé oui mais il y a un sacré au niveau du club secret révélé aigle what un aigle ok alors tiens une porte là oh je peux l'ouvrir ok on rentre par effraction chez les gens maintenant tout va bien le bois on donne à ce qu'il faut une poupée funéraire un cas fait de tissu et rembourré de roseau et de graines les poupées funéraires traditionnelles tenaient fréquemment quelque chose dans la main comme un instrument de musique ou une pelote de laine cette poupée-ci tient un jeune enfant ce qui pourrait signifier que la défunte était mère ok c'est quoi qu'il faut voir mais celle-ci est faite en matériaux moderne peut-être qu'elle faisait office de jouets promotionnels pour Port Bénir ok et des matériaux un point de compétence parfait le bois on a ce qu'il faut on s'en va je suis pas allé par là j'ai vu qu'il y avait des bâtiments omar il travaille depuis des heures et c'est pour ça qu'on les paie non du vent c'est d'eau ah non merde maintenant dégage et laisse-moi regarder le match c'est quoi ça j'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces vols est-ce que tout va bien non tout va très mal comme d'habitude ces pillards ont débarqué nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver on est au bout du rouleau on trouve plus de travail sans pourvenir on fait des cibles faciles et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider le peu qu'on avait c'est retrouvé détruit ou noyé je vois pas comment m'en sortir j'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes je peux peut-être aider je vois pas ce que vous pourriez faire un petit coup de pistolet derrière la nuque c'est quoi Lara Victor si vous voulez parler à Omar notre grand tortionnaire en chef chargé du vol et du pillage il est ici merci soyez prudente il aime pas qu'on lui manque de respect on va lui casser la gueule c'est lui Omar là cassez-vous vous brouillez la réception je peux pas casser ta télé là juste pour te faire chier non j'aurais bien voulu casser ta télé Omar Omar vous êtes qui vous cherchez du travail hum eh ben c'est pas de chance on a assez de gens c'est Marco qui s'occupe du recrutement de toute façon oh oui merci vous savez où je peux le trouver à votre avis au bar il faut aller au bar fatigué pas ok on va au bar on retourne au bar c'était où c'était là le bar là il y a plein de maisons on est pas venu voir ce qu'il y avait dedans peut-être qu'il y a plein de choses peut-être qu'on peut piller les gens oui on peut leur piller super ils ont rien on leur pique des trucs fantastique j'ai fait quelques recherches et je crois bien que nous pourrions créer une raffinerie artisanale cela demandera bien sûr beaucoup de travail ok la vie des leur vie à eux qu'est-ce qu'ils deviennent qu'est-ce qu'ils font je vous laisserai lire faut vous mettrez pause si vous voulez lire c'est lui là ça fait deux ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter ah oui on s'en fout enfin je le je cherche marco ah ouais pour quoi faire je voudrais juste lui parler il a pas envie d'avoir d'ennuis je lui cherche pas d'ennuis je cherche du travail du travail et ben ok alors donc c'est vous marco dites moi que c'est pas omar qui vous envoie pour se foutre de moi si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils je vais marco je suis pas avec omar je vous le jure qu'est-ce qu'il se passe avec votre fils ah je me suis fait mal aux genoux alors omar a pris pablo pour me remplacer au site de fouille il m'a nommé drh et il veut que je trouve quelqu'un d'autre sinon sinon il gardera votre fils quel bâtard mais j'ai peur qu'il refuse de libérer pablo même si je lui amène quelqu'un et ben heureusement que vous avez une nouvelle recrue vous vraiment vous vous feriez ça on voudrait pas décevoir le patron pas vrai merci et si vous voyez pablo dites lui dites lui que je suis là ok donc maintenant faut que je fasse quoi faut que je retourne voir l'autre guignol là-bas tiens il y a une caisse là ah du bois plein il y a beaucoup de détails je perds un peu d'images j'ai le nombre d'images par seconde qui descend un petit peu par moment ça se sent un peu surtout avec tous les villageois les machins bon vous vous le verrez pas parce que de toute façon j'enregistre en 30 fps pour éviter d'avoir des fichiers monstrueusement gros alors là on arrive où là on arrive ici donc là a priori là dedans il y a un marchand je comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça avec tout ce qu'on a perdu je suis désolée mais vous n'êtes pas mariée là non je désolée de vous déranger ok ah le marchand alors vous avez de la marchandise à échanger voyons voir bonjour me dites rien omar vous envoie me menacer hors de question que je donne quoi que ce soit à ce connard de quoi est-ce que vous parlez de quoi je désolé j'ai vu l'arme et le couteau et j'ai cru que oubliez ça vous cherchez quelque chose de précis ou vous regardez juste vous vendez quoi ce que je vends vous êtes à Kouakiyaku l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud enfin sur le papier en théorie si il n'y avait pas les pillards exactement omar et ses bandits aiment l'argent pas l'histoire j'ai des objets d'une grande importance culturelle à vendre ils sont abîmés mais méritent d'être restaurés je vais vous montrer ce que je propose on peut acheter des armes un viseur pour pistolet un silencieux pour pistolet un porte chargeur des munitions porte chargeur ok transport munitions fusil ça c'est des plantes ok c'est tout et moi je peux lui vendre des trucs du minerai d'or du minerai de jade mais j'en aurais pas besoin de tous ces trucs ça ça j'en ai pas besoin ça j'utilise pas allez on va on va vendre pour 500 vendre hop ça on va vendre un peu aussi voilà la moitié parce qu'on en trouve de partout des plantes hop excellent choix clac 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 ça aussi c'est pareil pouf c'est un marché convenable des plumes d'aigle des plumes de condor de la peau de jaguar ça je crois qu'on en a besoin pour les trucs le bois pareil on peut en vendre un peu le tissu on va le garder l'or on va le vendre l'or du coup je sais pas si ça sert à quelque chose on va en garder un peu et on va acheter parce que j'ai besoin d'acheter un fusil fait aussi mal qu'un camion en voulant un 30 km cadence de tir réduite ça j'aime bien ça j'aime bien aussi le silencieux non ça je vais le prendre ça je vais le prendre et voilà flèche silencieuse ah c'est pas mal ça on peut pas les fabriquer les flèches silencieux c'était un plaisir de faire affaire on verra ok donc là on a acheté pas mal de choses il faut voir c'est quoi ça les pillards allez aux abords de la ville ah ok c'est la mission ah mince j'ai lancé le Jonah j'ai trouvé des ruines incas mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes oui Abyss rappelle où elle a vu ce symbole ok c'est quelque part à l'intérieur du temple oui il y a un aigle là dis lui merci de ma part je t'entends tu peux me remercier en cassant rien du tout j'arrive tout de suite là je peux le tuer l'aigle schlack hop là en plus on fait du braconnage je peux pas le ramasser non il est tombé dans la boue c'est foutu sérieux ah je déteste ce genre de jeu pourquoi t'as fait ça pourquoi t'es tombé de là saleté d'oiseau je peux pas te ramener là-bas oh putain quelle horreur oui oui voyez vous même voyez où le souffle des dieux s'élève du ventre de la terre écoutez leur heureusement je n'avais pas remarqué il est où ce souffle vous verrez vous l'entendrez vous apaiserez peut-être leur tourment ok tombeau ah très bien ok donc c'est là-bas c'est en continuant là-bas moi je veux aller là-bas mais après je veux aller là-bas d'abord faire la mission secondaire par où on passe par là claque ici ouais sûrement qu'est-ce que tu fais toi tu fais pousser des plantes je viens d'arriver mais je ne fais que passer vous fiez pas aux apparences on est bien ici c'est difficile mais on est bien votre jardin a résisté à la tempête la chance et le travail beaucoup de gens y cultivent des choses alors ils sont venus pour le protéger d'accord c'est bien donc moi faut que j'aille là-bas alors on ramasse les plantes parce que ça se revend en plus cacao c'est par là c'est bien ça oh un truc une stèle alors qu'est-ce que c'est dit c'est par là c'est par là on l'invite à se présenter ici avec ses légions de démons pour recevoir les honneurs du peuple des odes à sa grandeur ou des offrandes de nourriture et de boissons en lui rendant ainsi l'hommage qu'il mérite les autochtones espèrent qu'il ne prendra pas plus de vie que nécessaire épargnant ainsi les autres membres de leur communauté ok bon on va avancer je vois que ça fait une demi-heure donc on va pas tarder à s'arrêter bien sûr que je vais t'aider ça va aller ils vont venir me chercher c'est toi Pablo oui tout va bien ton père m'envoie il est chez Abby va le retrouver je vais m'occuper de ce type merci merci beaucoup on a pas d'armes du coup qu'est-ce qu'on a comme arme on va faire un oh ça tire c'est sûr que c'est pas cool remettez-nous au travail désolé je vois pas ce que je peux faire du plus je peux pas motiver les gens qu'est-ce qu'il se passe oh je crois qu'il y a un moyen de les motiver merde oh quelle enfoiré qu'est-ce qu'il lui arrive il nous trouvait 10 personnes par semaine avant à mon avis c'est à cause de son frère toujours à parler de syndicat, de justice ouah 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 c'est bien ce pistolet silencieux au marché noir ça pleure c'est vrai on se fait presque 100% de marge quel que soit le truc qu'on en tire tiens hop là ça va mieux qu'un arc non bon maintenant qu'on a tué ces enfoirés on va les piller un peu est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y en a d'autres oui il y en a d'autres hop là très bien ça s'est bien passé on a libéré les gens allez on ramasse ce qu'ils avaient sur eux ils ont un peu de sous hop là vous êtes libres messieurs dames pas de quoi je suis là pour ça allez il y a sûrement quelque chose d'intéressant là derrière ouais il y a juste cette caisse là un couteau sacrificiel un cas ce couteau est une réplique en plastique de ceux qui étaient utilisés pour sacrifier des lamas pendant le festival d'inti raimi le dieu soleil ils étaient aussi parfois utilisés pour des opérations chirurgicales les incas pensaient que la trépanation soulageait la pression crânienne et guérissait certaines maladies ok tout va bien t'es malade ? attends on va t'enlever un bout de cerveau ah il y a un truc à faire là bas alors tiens hop on ramasse ça il y a des trucs à ramasser encore qu'est ce que je peux faire là je peux non pourquoi il y a un par où faut passer on va descendre là bas tu vois je peux passer ici là là bas il y a un cadavre je dois pouvoir le looter raté alors qu'est ce qu'il y a à faire là il y a lui à looter oh là 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 bas il y a des trucs encore ah où c'est qu'il faut que je retourne au village simplement je pense possible allez bon on va retourner au village et puis du coup vu qu'on a fini cette espèce de quête on va s'arrêter là et on continuera la suite la prochaine fois hop juste si il faudrait qu'il y ait un petit point de sauvegarde là je sais pas quand est-ce qu'il y a des points de sauvegarde dans ce jeu ce serait pas mal blub 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 la gadou on va rendre la quête comme ça ce sera fait sinon on va y oublier hop allez faut juste retourner au bar je suppose allez on retourne voir les gars zou c'est pas très loin normalement c'est ça hein j'espère que je vais pas là pour rien ouais c'est ça ok très bien hop là je sais pas quoi dire si ce n'est merci de rien vous savez il y a bien longtemps quand mon grand-père était adolescent des hommes sont venus pour essayer d'abattre les arbres tout autour du village tout le monde a eu peur de s'opposer à eux mais pas mon grand-père un garçon de 15 ans avec une arme vide debout à l'entrée du village face à des machines et des hommes qui faisaient deux fois sa taille parfois le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe j'ai gardé l'arme qu'il avait sur lui ce jour là j'aimerais vous la donner comme un symbole de courage et de reconnaissance vous ne voulez pas la donner à Pablo mon fils veut devenir docteur comme sa mère ouais un pistolet j'ai une nouvelle histoire à raconter maintenant merci Lara ok donc on a eu quoi un pistolet un pistolet puissant qui affiche de lourds dégâts ok et on a encore un point de compétence donc là on va on va commencer à regarder un peu ce qu'on peut faire mais on regardera ça la prochaine fois donc moi sur ce je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao Sous-titrage MFP.